Au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Aucun de vous ne pourra dire le contraire, notre histoire est dans le mur, je ne serai rien sans le secours populaire, c'est sûr à terre comme d'habitude, venu végère la mer, thume des prolétaires exclu, ici l'espoir s'appelle PMU. Bref, ça va. Je vais éviter pour vous se caper avec des cheveux, comme tu peux le constater. Mais bon, c'est un petit peu l'été, alors on se laisse aller. Ça part du projet de Medin, tableau d'écoute, l'album qu'il avait fait en deux ans, je crois. Deux ans, c'était un petit EP. Et en fait, on a repris le concept de table d'écoute de Medin, et c'est un peu Medin qui présente son label pour la DIN RECORDS. Tous les artistes qui évoluent autour de lui, notamment de Charmon, de Koto, même Brave. Et puis un petit peu faire découvrir d'autres facettes de DIN RECORDS, par rapport au concept de Medin, toujours greffé sur le table d'écoute. En gros, c'est les gens suspectés, un petit peu épiés comme ça, savoir d'où est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on fait. C'est qui ces mecs qui viennent du RAF, qui a appris toute la journée. Le concept de table d'écoute, c'est Medin. Tu vois, c'est vraiment un truc qui est propre, quoi, exactement. Et donc, en fait, on profite de ça et puis pouvoir faire des morceaux, découvrir des RECORDS. Vraiment, là, c'est un peu tout le monde. Chacun avait des morceaux et on ne pouvait pas dire « je ne prends pas ton morceau », tu vois, par rapport à un autre. Comme ici, je disais, Charmon, tu vas faire trois morceaux, brave, tu n'en fais qu'un, tu vois. Chez nous, ça ne marche pas comme ça. Si tu as un morceau, il est bon, on le met dedans. Et en plus, ça colle au concept, donc encore plus. Mais c'est un petit peu Medin qui présente tout le monde. Voilà, exactement. Il y a Thiermon, un artiste qu'on a pu découvrir déjà sur votre site. Il y a Koto, un artiste aussi d'Inricorz, qui est un peu moins mise en avant, mais qui a un pur concept. Tu vois, un pur concept de... Au niveau des thèmes, je ne sais pas vraiment ce qu'on a l'habitude d'entendre en rap. Ce n'est pas du rap ordinaire. Et puis moi-même, brave, après, ce qu'il y a, c'est qu'on a fait appel à des intervenants extérieurs. Et c'est qui, les intervenants extérieurs ? Il y a Herodeka, un rapport de Marseille. Après, il y a des featuring, un featuring de prévu, mais je ne sais pas encore s'il a été fait. Parce que je ne suis pas dedans, mais je sais que... Et puis, des gens qu'on va appeler, mais je ne sais pas encore. Ce n'est pas encore verrouillé, donc je ne peux pas me dire. D'accord. Et niveau prod, c'est toujours... Niveau prod, c'est Proof, toujours. Parce que aussi, c'est un artiste d'Inricorz. Mais pas marre ? Non, pas marre, parce que Proof, il est quand même assez éclectique. Demain, je lui demande un son, fais-moi un son de country, il saura le faire, tu vois. Donc, franchement, on n'a pas besoin, on n'a pas eu forcément envie d'appeler d'autres producteurs. Puisque lui, déjà, il fait tout. Ouais. Donc, c'est lui qui est de A à Z sur ce projet-là, c'est lui. Ouais, parce que c'est un artiste aussi d'Inricorz. Et que comme les rappeurs, on présente aussi les producteurs. La sortie, c'est pour la rentrée, ce sera plus, je crois, octobre. Et donc, voilà, en fait, c'était un projet qu'on devait déjà sortir au mois d'avril. On a préféré prendre plus de temps au studio pour peaufiner vraiment le concept, tu vois. Parce que vraiment, quand on sort un album, on aime bien apporter de nouvelles choses. Pas forcément faire du rap, mettre des titres à la suite sur un CD, ça, c'est rien, c'est pas logique. On veut ramener le concept, et comme table d'écoute, c'est un concept assez lourd, il fallait ramener, puis innover, essayer d'apporter une nouvelle chose. Et en plus, à la base, ça s'appelait 1D, c'est ça ? Ça s'appelait 1D. 1D. On a préféré carrément changer, parce que 1D, c'est d'Inricorz, indépendance, c'est pas que ça sonne moins, mais c'est mieux de dire table d'écoute 2, parce que les gens tout de suite vont savoir à quoi s'attendre un peu. Alors que indépendance, c'était la même chose que table d'écoute, sauf que je vois pas pourquoi on a cherché à l'appeler indépendance, alors que table d'écoute, pour moi, ça colle parfaitement. C'est une continuité du CD de Médine. En fait, j'ai des morceaux de près, c'est juste découplé, en fait. C'est juste découplé que j'ai tiré, un peu de morceaux que j'ai à droite, à gauche, que je prépare à côté. Tu vois, à côté de ça, on prépare nos projets personnels. Donc c'est juste découplé que j'essaye de mettre en vidéo, apporter un peu un concept, parce que je voyais pas l'intérêt de sortir des titres comme ça. Tu vois, les gens, maintenant, ils veulent rentrer dans ton univers. Tu vois, ils aiment bien voir le personnage, voir un peu qui sait, comment est Arp, comment il fait. Et puis je voulais un peu m'amuser en vidéo, puisque les clips, on les fait nous-mêmes. Oui. On me fait chauffeur-livreur, je te chauffe la pizza, je te fais tout ce que tu veux. Et là, en plus, le clip, c'est toi qui l'as fait tout seul, en plus. Voilà, en fait, avec un gars du bureau, Romain, qui était là pour filmer. Après, on a monté, j'ai monté tout seul. En fait, je voulais faire un freestyle. Au départ, ça partait d'un freestyle. Je voulais rapper, freestyle, rapper devant une caméra, sauf que je me suis dit, bon, je vais rapper, mais ça se tombe le couplet, les gens vont kiffer, il y en a deux, ils vont kiffer, il y en a, ils vont passer à côté de ça. Puis j'avais une idée un peu de rapper et puis d'apporter un petit peu, comme un clip, en fait. Tu vois, c'est comme la fabrication d'un clip, sauf qu'on n'a pas les moyens d'un clip. Donc, et puis finalement, je suis agréablement surpris qu'il y ait autant de vues, parce qu'il a été vu pratiquement autant de fois que mon clip pour l'état que j'ai sorti. En fait, c'est quatre personnages qui, on va dire, qui se trouvent dans ma tête, tu vois, et en fait, on se rencontre à la fin de la vidéo que j'étais tout seul à rapper, tu vois, et on est en train de faire la suite, tu vois, on est en train de... Il y a une suite ? Il y aura une suite, il y aura une suite, parce qu'en fait, on ne compte pas s'arrêter là. Là, aujourd'hui, c'était le premier, tu vois, le premier, on apprend à faire, tu vois, et des conseils à faire, apprends à faire, tu vois, tu vas nous voir toute l'année, tu vas en remarque. ça vient des stades, c'est des clips que j'ai vus, mais ce n'est pas forcément des clips qu'on connaît, tu vois, ce n'est pas des clips, je ne suis pas inspiré forcément par le rap, tu vois, moi, c'est des trucs que j'ai vus quand j'étais petit, je sais que ça a déjà été fait, tu vois, ça a déjà été fait, même dans la pop-musique, tu vois, c'est juste inspiré et puis que j'ai essayé de travailler à ma façon. Et ce genre de concept-là, tu comptes le pousser encore plus loin, tu comptes en faire ? Ouais, je pense le pousser encore plus loin parce qu'il y a encore des couplets, tu vois, en fait, c'est vraiment pour présenter un peu mon univers, c'est vraiment essayer d'apporter une couleur à mon concept, tu vois, à ce que je fais, un peu le genre de rap que j'essaie de défendre et c'était juste une façon d'apporter une différente manière de faire des freestyles, seulement rapé devant la caméra, ça ne va pas, je me sens gêné, moi, tu vois, quand on me dit rap, je ne sais pas pourquoi je suis frustré, je n'arrive pas, je ne suis pas un beatbox, tu vois, je mets une pièce et je rap, je n'arrive pas, tu vois, il faut que je vous sente dans un délire et que je rap et que je monte un concept, tu vois, et puis c'était, voilà, c'était forcément ça. D'abord, je vais faire écouter une prod d'un morceau, c'est un morceau qui va s'appeler L.H., comme L.A., comme sur ta casquette, fille, d'ailleurs. L.H., c'est le Havre, en fait, ce n'est pas Little Haiti ni Little Havana, mais c'est le Havre et ça parle un peu de notre état d'esprit, de notre environnement, de notre univers. Tu sais, le Havre, c'est un peu spécial comme ville, ça se trouve au nord de la France pour ceux qui ne savent pas où est-ce que ça se situe, 200 km au nord de Paris. Et voilà, donc on a grandi un peu dans un univers qui est un peu décalé par rapport à toute la France. Souvent, entre nous, on dit que c'est un peu le détroit de France. Le Havre, quand tu arrives, c'est bardé d'usines, c'est des raffineries, c'est des usines pétrolifères, etc., pétrochimiques, ce que tu veux. Tu as le port aussi, donc il y a un côté mélancolique, un côté très ouvrier et en même temps, parfois, tu as des petits rayons de soleil qui percent les nuages et ça donne un côté sud, Floride, etc., sans forcément vous faire vendre le Havre comme si c'était la faute d'Azur. Mais il faut comprendre qu'on a grandi dans cet univers-là, ce qui fait que ça dérègle un petit peu en termes de cycle, en termes de saison, je ne sais pas, le déréglage saisonnier, on en entend parler. Nous, on l'a toujours vécu. Il y a toujours eu ça, il y a toujours eu la pluie en été, le soleil au mois de décembre, etc. Bref, on est dans un contexte un peu particulier, ce qui fait que ça se ressent forcément dans nos textes. et d'ailleurs, la prod de Proof, je ne sais pas si elle est ça. Tu peux me régler la vitesse. La vitesse, en gros, c'est sur une prod de Proof, toujours naturellement. Brave et moi, on va essayer de parler un peu de cette bonne vieille ville du Havre. LH. LH City. Je ne vois pas où sont les excuses, je ne vois pas où est le clash, moi d'ailleurs. je ne l'ai vraiment pas pris comme ça. Moi, je trouve ça déplorable, ça nuit à ma discipline qui est le rap français. C'est...